bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler avantages compétitifs des entreprises à nouveau vont dire certains oui vous avez raison c'est pas la première fois que j'aborde ce sujet de l'avantages compétitifs avantages concurrentiels motte appelez ça comme comme vous voulez mais c'est vraiment un critère qui est pour moi parmi allez on va dire les cinq plus importants pour trouver une belle entreprise une entreprise de qualité en en bourse et pire que ça non seulement c'est l'un des cinq critères les plus importants mais c'est de ce critère là que dépendent les autres donc c'est vraiment parmi l'un des premiers critères à rechercher en bourse et ce critère est compliqué parce qu'il prend surtout en compte des notions qualitatives c'est à dire qu'on doit sortir des chiffres c'est pour ça que j'ai fait l'effort d'essayer de regarder quels chiffres parce que ça fait gagner quand même beaucoup de temps quels sont les chiffres qui permettent de déterminer si l'entreprise a un avantage compétitif je vous dirai ça un peu plus tard dans la dans la vidéo mais pour bien comprendre pourquoi ce critère est si important pourquoi c'est vraiment un paramètre très important dans une entreprise il faut se rappeler qu'on est dans des économies capitalistes quand on investit en bourse en tout cas états-unis europe etc on investit dans des économies capitalistes ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est dans la jungle on est dans la fosse requin appelez ça comme vous voulez mais en tout cas un entrepreneur qui arrive et qui monte sa boîte donc qui met du capital qui investit du capital va avoir au début s'il arrive avec un minimum de nouveautés c'est à dire qui vient dans un marché qui n'a pas été encore touché par ce type de produits ou services il amène une nouveauté nouveauté peu importe dans la manière de faire ou dans le il fait une différenciation produit peu importe il va avoir une certaine période de grâce pendant laquelle il va avoir un bon retour sur investissement il va avoir un bon retour sur son capital investi pourquoi parce qu'il amène quelque chose de nouveau mais comme on est dans une économie capitaliste les requins vont arriver vont le copier vont s'installer à côté de lui vont vendre les mêmes produits parfois un petit peu mieux etc et donc son retour sur capital investi va diminuer va diminuer jusqu'à quel niveau jusqu'au niveau on va dire à peu près standard du marché ou du ou du secteur sauf sauf évidemment s'il a un avantage compétitif par exemple prenez une rue dans laquelle il ya déjà deux boulangeries si une troisième boulangerie s'installe la compétition va être rude et le retour sur capital qui est par exemple à 12% avant l'arrivée du troisième va tomber à 8% si un quatrième commerçant arrive il va plutôt se tourner vers une nouvelle boutique il va pas ouvrir une autre boulangerie parce qu'on est déjà un niveau relativement faible de retour sur capital il va ouvrir disons une boutique de glace la boutique de glace qui va être peut-être la première va avoir un retour sur capital qui va être plutôt bon donc disons de 15% ensuite plusieurs choses peuvent arriver déjà si un nouveau commerçant arrive vous êtes d'accord qui va plutôt aller vendre des glaces avec un seul compétiteur plutôt que des baguettes sur lequel secteur sur lequel il ya déjà trois compétiteurs ce qui va faire tomber la rentabilité des glaces à 12% mais on peut même voir un des trois boulangers avec le retour sur capital à 8% lui se mettre aussi à vendre des glaces pour essayer d'aller d'aller prendre un peu ce retour sur capital qui est qui est meilleur jusqu'au moment où le retour sur capital des glaces et des boulangeries va être à peu près au même niveau alors ça se voit moins entre boulangerie et glacier parce que la plupart sont installés là depuis depuis longtemps mais en tout cas moi dans ma ville tous les nouveaux business qui arrivent c'est à dire les boutiques de cbd les boutiques de cigarettes électroniques etc on voit en général ce côté là c'est à dire qu'ils vont remplacer des commerces avec des rentabilités plus faibles mais parfois ils vont s'installer plusieurs en même temps et ce qui va faire baisser la rentabilité en dessous du niveau acceptable donc certains vont faire faillite ou vont renoncer voilà tout ça se normalise et à la fin on a une rentabilité qui va être à peu près similaire partout et bien c'est peut-être surprenant mais c'est la même chose en bourse mais ça c'est vrai dans un monde où personne n'a davantage compétitif imaginez que l'un des boulangers ou glaciers soit le seul à savoir faire du pain ou des glaces ou alors il y en a d'autres qui savent le faire mais il a mis un brevet ou bien c'est peut-être le seul à avoir accès à de la farine par exemple ou bien il fait un pain ou des glaces qui sont vraiment meilleurs que les autres oui il est plus sympathique il est plus créatif il est mieux placé en donnant sur une place par exemple etc bon quel que soit le critère on connaît tous une boulangerie ou un glacier qui a une file d'attente plus longue que les autres et cet avantage compétitif il permet de conserver ce gros retour sur capital dont je parlais au début plus longtemps beaucoup plus longtemps et voire même indéfiniment en tout cas pendant très longtemps il va pas arriver à ce retour sur capital moyen du marché et maintenir les concurrents à distance c'est ce qu'on appelle maute c'est pour ça qu'on parle de maute c'est le fameux maute donc peut-être soit étroit donc facilement franchissable on va dire par les concurrents ou bien large donc difficilement franchissable quand on parle de maute étroit ou large je crois que c'est morningstar qui a popularisé ce type de vocabulaire en général quand on parle de maute étroit c'est un mode qui va permettre de se protéger de la concurrence pendant disons une dizaine d'années et un mode large pendant 20 ans ou plus la plupart des petites entreprises ont un avantage compétitif qui est inexistant ou faible je vous parlais des boulangeries des glaciers peu importe mais à l'inverse si vous regardez les plus grosses entreprises du monde en tout cas les 100 premières les 200 premières je sais pas elles ont toutes au moins un voire plusieurs avantages compétitifs certains sont en baisse on est bien d'accord et les secteurs qui ont un avantage compétitif qui se met à rétrécir par exemple de mon côté je considère que la grande distribution n'a presque plus d'avantages compétitifs bon mais malgré tout une entreprise comme carrefour ils ont une marque qui est très fort on peut qui est très forte on peut pas leur enlever et puis ils ont de très bons emplacements par exemple ils ont aussi un bon pouvoir de négociation un excellent pouvoir de négociation auprès de leurs fournisseurs ce qui permet de baisser les prix etc donc oui c'est un avantage compétitif qui est en dessous de la plupart des entreprises cotées en bourse on n'est pas au niveau de je sais pas de netflix ou d'airbnb mais on est beaucoup mieux que la plupart des pme et ce qui rend l'étude du motte en investissement si importante c'est que c'est bien beau de regarder la croissance les marges l'endettement la valorisation etc tout ce que vous voulez mais si vous n'étudiez pas l'avantage compétitif vous ne savez absolument pas combien de temps ces beaux chiffres peuvent tenir combien de temps vont va tenir la croissance combien de temps vont tenir les marges combien de temps va tenir le faible endettement etc et c'est ça qui rend très important ce ce motte ces fameux avantages compétitifs et autre chose qui le rend très important c'est que ce n'est pas un critère chiffré or la plupart des investisseurs expérimentés se focalisent sur les chiffres notamment la croissance tous ces chiffres là en général sont plutôt bien pricé comme on le dit plutôt bien valoriser en bourse et là où on peut faire la différence c'est sur l'aspect l'aspect justement qualité alors pour revenir sur cet avantage compétitif je vous l'ai déjà dit mais on les classe on le classe généralement en cinq catégories on a l'effet réseau donc ce sont les entreprises dont la valeur augmente à mesure que le nombre d'utilisateurs augmente alors c'est évidemment quasiment toutes les plateformes airbnb facebook amazon huber chaque nouveau par exemple chaque nouvelle personne chez airbnb qui propose un appartement sur la plateforme ça renforce l'aspect de la plateforme mais on retrouve aussi des visas des mastercard ou bien des sociétés comme standard and pours plus les indices et les notations de standard and pours sont utilisés que ce soit par les gérants d'actifs ou bien par les par les entreprises plus ils deviennent des standards de marché et plateforme on parle on pense surtout à des plateformes technologiques mais ça peut juste être les bourses par exemple euro next c'est une plateforme et donc à intérêt à ce que tout le monde passe par sa plateforme pour investir en bourse mais l'effet réseau il marche aussi chez les gérants d'actifs comme des blackstone des amundi voilà c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que juste les plateformes technologiques on a ensuite le coût de changement élevé ce sont les entreprises dont les clients sont peu enclin à changer de fournisseur souvent pour des raisons de coûts ou des raisons de complexité bien sûr les champions là dedans ce sont les logiciels d'entreprise les sap microsoft salesforce etc une fois que vous êtes installé dans une grosse entreprise c'est extrêmement compliqué même si le logiciel est de moins molle qualité au bout d'un moment ou trop cher mais c'est très difficile d'en sortir on a aussi les banques on a les fournisseurs d'équipements spécialisés que ce soit dans les semi-conducteurs des asml dans le matériel médical dans l'aéronautique etc bien sûr parmi les marques les plus connues on a celles qui ont avantage coût celle qui arrive à produire à moins gros moindre coût que leurs concurrents on a ikea on a walmart on a costco on a amazon mcdo ryanair bien sûr même une entreprise comme inditex qui est qui fait la marque zara donc beaucoup d'entreprises qu'on qu'on connaît et qui arrive à produire moins cher que que les autres et puis un peu une catégorie fourre-tout sur les actifs intangibles actifs incorporels ici j'aurais pu faire plusieurs catégories mais j'aime bien tout mettre dans la même c'est la marque voilà la force de la marque ce sont les brevets les licences et puis tous les autres actifs intangibles bien sûr on a le luxe on a les brevets que ce soit pfizer merck ce genre de chose on a du contenu qui est propriétaire donc contenu propriétaire c'est évidemment disney c'est netflix et puis la partie marque alors là vous les connaissez toutes ces marques c'est c'est coca bon voilà c'est bien connu on pense on y pense moins mais il ya les droits miniers par exemple des rio tinto voilà ce genre de choses peut avoir des processus technologiques du type 3m wd 40 voilà qui ont à la fois une marque qui est associée à une technologie enfin même si elle est très basique dans certains cas on peut avoir les bases de clients enfin voilà tout ça ça tombe dans les actifs intangibles et enfin l'efficacité de la distribution imaginez si vous devez concurrencer veolia par exemple et fournir de l'eau à une ville c'est extrêmement compliqué à concurrencer chez les américains on a american waterworks dans le même domaine gérer les déchets comme waste management c'est très compliqué il faut être un pro de la la distribution même chose pour air liquide ou linde dans les gaz industriels bien sûr coca cola qui est disponible dans plus de 200 pays c'est complètement fou vous imaginez le réseau de distribution pour pouvoir fournir la planète entière et au fin fond de la jungle pouvoir trouver un coca donc voilà on a ici cinq catégories dans lesquelles on peut classer ses avantages compétitifs mais maintenant il faut que je tienne ma promesse je vous ai dit que même si c'était des critères qualitatifs on peut quand même assez rapidement se faire un avis sur le sur le motte et se simplifier la tâche grâce à quelques chiffres le premier chiffre vous vous en doutez vu mon explication c'est un chiffre de rentabilité que ce soit le return on equity ou le return on investit capital en général c'est plutôt celui ci qu'on comprend qui doit être supérieur à la moyenne du secteur c'est bien sûr un énorme indice qu'on est surtout si la boîte à un certain âge et si elle a un de trois ans on peut être dans ce début de la période de grâce dont je parlais si c'est une boîte qui a dix quinze ans et qu'elle a encore une rentabilité supérieure à ses concurrents c'est vraiment un signe très très fort de motte ensuite on a la part de marché donc la part de marché de l'entreprise c'est pas tant la grosse la taille de la part de marché qui nous importe que le fait qu'elle soit en croissance voilà même en présence de plus de concurrence on doit avoir d'une part de marché en croissance évidemment si la part de marché est en décroissance c'est totalement l'inverse d'un motte c'est un motte qui est en train de disparaître le troisième indicateur que j'aime beaucoup vous le savez ce sont les marges on cherche des marges élevés bien sûr en premier et stable idéalement croissante bien sûr mais évidemment baisse des marges veut dire un motte qui est attaqué une douve qui a attaqué un château qui a attaqué donc c'est pas bon signe et le quatrième point qui permet de vérifier qu'une entreprise a bien un motte et qu'elle est bien capable de le conserver c'est le capex c'est à dire l'investissement de l'entreprise il faut regarder il faut regarder où va cet investissement s'assurer qu'il ya suffisamment de recherches et développement de marketing ou bien d'amélioration opérationnelle pour qu'elle puisse maintenir son motte alors bien sûr ça dépend dans quel domaine vous êtes mais si c'est votre marque qui fait un motte qui vous fait avoir un avantage compétitif et bien il faut investir en marketing parce que si c'est vos concurrents qui le font à votre place mais ils vont vous piquer votre votre place même chose pour la r&d bien même chose pour l'opérationnel etc ici vous serez probablement pas étonné de retrouver deux de mes critères favoris la rentabilité du capital et la profitabilité des marges mais certains d'entre vous peuvent être surpris de pas voir par exemple la croissance mais c'est pas lié en fait c'est à dire que vous pouvez être dans un marché qui a une faible croissance disons coca-cola mais avoir un énorme motte donc vous vous protégez de vos concurrents mais à l'inverse vous pouvez avoir une entreprise qui a une très forte croissance je sais pas disons tesla mais qui est juste porté par la croissance du secteur comme tous les concurrents alors je ne dis pas que tesla a ou n'a pas d'avantages compétitifs j'en parlerai j'en dirai deux mots tout à l'heure en tout cas on peut se poser la question parce que grosse croissance ne veut pas dire gros avantages compétitifs mais maintenant même si j'ai vu avec vous ces quatre critères chiffrés on va pas se mentir les chiffres ne suffisent pas pour déterminer si l'entreprise a un avantage compétitif il faut malgré tout se poser quelques petites questions déjà est ce qu'il y a des barrières à l'entrée pour les concurrents est ce que l'entreprise possède des actifs intangibles puissants donc marque brevet licence est ce que l'entreprise bénéficie d'un effet réseau est ce que les clients de l'entreprise font face à des coûts de changement élevés est ce que l'entreprise a un avantage coût important par rapport à ses concurrents et enfin probablement la question la plus importante pour déterminer un motte est d'ailleurs que chaque entrepreneur devrait se poser à propos de de ses produits et services est ce que l'entreprise peut augmenter ses prix sans perdre du chiffre d'affaires alors bien sûr c'est lié à la marge une entreprise qui a une marge importante en général c'est qu'elle n'a pas de problème pour fixer son prix marge faible veut dire difficulté à fixer son prix c'est ce qu'on appelle donc le pricing power pour moi c'est vraiment l'une des questions les plus importantes à poser point important parce que parfois on se trompe ce qui n'est pas un motte c'est la mode d'accord un effet de mode il faut pas confondre avec le luxe justement et un aspect indémodable si un produit est à la mode c'est bien vous avez une période de grâce pendant laquelle vous avez une meilleure rentabilité mais c'est justement d'avoir un avantage concurrentiel qui va faire que vous allez passer du côté de l'avantage compétitif peut-être que cet effet de mode vous allez pouvoir le garantir grâce à un brevet grâce à ce genre de choses ou un marketing très efficace et autre chose qui n'est pas un motte c'est une pure technologie on peut penser par exemple aux caméras gopro qui avait une avance technologique importante sauf que c'était une avance technologique qui était facilement copiable ils se sont fait copier tous les concurrents sont arrivés au niveau de gopro et voilà la société a complètement perdu son avantage compétitif donc là aussi manque je sais pas de brevets de recherches en développement de particularité d'implantation de la marque voilà on peut trouver beaucoup de raisons mais en tout cas ils n'ont pas réussi à maintenir cet avantage compétitif et en répondant à ces questions essayer c'est vraiment le plus compliqué de déterminer combien de temps cet avantage compétitif va durer c'est pour ça que je parlais de mode de technologies qui n'en sont pas vraiment parce que c'est ça la clé est-ce que je parlais de tesla est-ce que tesla va réussir à maintenir l'avantage concurrentiel qu'il y avait jusqu'ici c'est pas si facile parce que quand je regarde les chiffres de tesla je vois que les marges que la rentabilité sont un peu en train de baisser donc on peut se poser la question est-ce que tesla est arrivé au bout de son mote de son avantage compétitif ou est-ce qu'il va est-ce qu'il va durer les entreprises que je préfère et qui ont un avantage compétitif très durable ont en général plusieurs avantages compétitifs voire même les ont les ont toutes parmi mes favoris il y a visa et microsoft et visa et microsoft elles cumulent presque tous les avantages compétitifs c'est à dire que ce sont des marques fortes qui ne connaît pas microsoft ou visa elles ont des effets réseau qui sont complètement dingues des brevets évidemment barrière à l'entrée qui est extrêmement importante imaginez-vous aller frapper à la porte de tous les marchands du monde tous les commerçants et toutes les banques du monde pour avoir des accords avec eux comme comme visa la barrière à l'entrée est complètement folle vous avez un coût de changement qui est élevé imaginez les entreprises qui veulent sortir des logiciels microsoft du cloud microsoft ou bien si les banques veulent se désengager de visa ou de mastercard c'est évidemment extrêmement compliqué donc voilà plus vous avez davantage compétitif qui se cumule plus ce sera un château qui sera imprenable mais je suis sûr que de votre côté vous avez plein d'idées de boîtes qui ont des avantages compétitifs très fort mettez moi ça en commentaire et pendant qu'on y est vu que sur tesla j'ai des gros doutes sur la durée de leurs avantages compétitifs mettez moi en même temps si vous pensez que tesla en avantages compétitifs durable ou non comme toujours je ne réponds pas à tous les commentaires je réponds à peu de commentaires parce qu'il y en a souvent plusieurs plus de plus de 100 mais je les lis voilà donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir cette information quelles sont les boîtes qui ont les avantages compétitifs les plus forts merci à tous pour votre fidélité et à bientôt pour votre fidélité et à bientôt